et salut les amis c'est mimi de vapine family je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation du origine mini de chez oxford donc quand vous l'achèterez vous le retrouverez dans une boîte comme celle ci donc on retrouve en haut le nom de la marque ici la couleur la contenance un visuel donc du produit le nom donc sur le côté on aura le nom du designer et sur l'arrière on va retrouver donc les informations relatives aux matériels on va avoir le contenu du pack où on peut retrouver aux frais sur les réseaux l'adresse de contact le scratch code d'authenticité sur le côté on retrouvera les spécificités techniques donc on est sur un mode qui va qui va compter 2200 milliampères de batterie donc il y a quand même une batterie assez généreuse on a un mode qui va aller jusqu'à 60 watts et qui utilise les unicoils de chez oxford donc la boîte on est sur une contre boîte donc comme celle ci voilà donc on va venir l'ouvrir et on a à l'intérieur le mode qui est présenté comme ceci donc pour le matériel en lui même donc il est comme ceux ci on va retrouver donc ici le black carbone sur l'arrière les petits détails oxford bien noté le nom du produit on a le bouton le switch fire de déclenchement qui va être ici ici ça va être le bouton de réglage sur le dessous on va retrouver donc la capacité de la batterie avec la connectique en usb c'est pour venir la recharger et ensuite à ce niveau là donc du coup la cartouche du origine donc dessus on est sur un drift type 510 qui est amovible donc vous pourrez laisser celui ci ou en mettre un pour le personnaliser la cartouche donc du origine se retire comme ceci donc on est sur une cartouche qui est aimanté donc un aimant qui tient quand même relativement bien voilà donc après en dessous c'est les les connexions donc la résistance s'insère par le dessous on vient la pousser directement à l'intérieur on est comme quand il y avait marqué sur la boîte sur une cartouche qui a 4000 litres de capacité de liquide donc qui reste quand même assez confortable aussi sur un usage à la longue pour le remplissage ça se passera sur le dessus donc pas besoin de retirer la cartouche on vient tout simplement ouvrir on remplit on referme donc un remplissage quand même assez facile et pratique donc pour l'allumer et éteindre cinq pressions donc là on a la résistance qui est installée en 0,2 il sera fourni avec une résistance en 0,3 et 0,2 donc la 0,3 s'utilise entre 30 et 40 watts la 0,2 entre 55 et 60 watts personnellement j'ai essayé les deux donc la 0,3 est assez restrictive en termes d'ouverture d'air si on regarde le l'air flow est ici la 0,3 est assez limitée en elle même on va retrouver un petit réglage airflow sur la résistance et la 0,2 à une ouverture comme je vous ai comme vous avez pu voir de chaque côté de la résistance voilà donc là j'ai inséré ça me détecte la résistance donc on va valider on a le niveau de batterie les vols qui sont envoyés la valeur de résistance on va retrouver le nombre de peuvent qu'on aura tiré dessus et les watts pour le réglage de watts ça se fait de 1 par 1 on monte à 60 on redescend à 5 et on va monter jusqu'à la valeur désirée donc pour le coup la résistance en 0,2 me convient bien à 55 watts donc donc comme je disais la résistance en 0,3 est un petit peu restrictive pour mon type de tirage après pour une résistance en 0,3 je trouve qu'elle est quand même assez généreuse à sa agréable on a un tirage qui est plutôt qui est plutôt sympa pour quelqu'un qui a l'habitude de ce type de vape sur un rdl petit direct restrictif ou alors sur un indirect hyper aérien hyper dynamique c'est quelque chose qui peut vachement convenir sur la 0,2 donc elle est nettement plus aérienne forcément vu qu'il ya plus d'ouverture d'air on a quelque chose qui est assez agréable un très très bon rendu de saveur aussi bien sûr la 0,2 que sur la 0,3 on a une avec la batterie de 2200 milliampères on a quand même une bonne capacité de deux batteries ça dure quand même assez dans le temps sur sur la recharge et puis 4000 litres de compte de contenance c'est assez correct aussi donc globalement c'est un petit mode assez sympa qui reste qui reste assez assez aérien malgré la petite ouverture d'air flow comme je disais un bon rendu de saveur une bonne batterie que dire de plus on a relativement fait le tour en soi puisque c'est une batterie intégrée le chipset est assez simple à l'utilisation vu qu'on a vu qu'on a très peu de très peu de réglages globalement je suis je suis assez convaincu de ce de ce mode qui est qui est quand même assez compact assez compact si on prend la taille on va avoir 120 mm de la base en haut du drip tip pour pour 30 mm de profondeur donc on a quelque chose qui tient bien qui tient bien en main qui est assez discret et qui procure quand même un bon débit de vape avec une vape assez dynamique et aérienne donc voilà les amis j'espère que cette petite présentation vous aura été utile vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines revues et présentations